Hello, bonjour. Je veux parler de Meghan Markle, la duchesse de ce sexe. Je veux parler du Prince Harry. Je veux parler d'une interview que j'ai vue à la télé sur une chaîne JB News qui est anti-Meghan Markle, le Prince Harry. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait deux journalistes qui parlaient de la décision de Meghan Markle de ne pas assister à la célébration des 10 ans de la création des Jeux Invictus. Premièrement, il faut dire qu'on a confirmé la présence du Prince Harry, mais ça ne veut pas dire qu'on a confirmé que Meghan Markle ne serait pas là. Il faut dire ça. Ils ont confirmé la présence d'Harry, mais ils n'ont pas dit que Meghan ne viendrait pas. Deuxièmement, ce qui est intéressant dans ces discussions, c'est qu'un monsieur qui est contre Meghan, mais c'est fou, mais ce monsieur était en train de hurler que Meghan, parce qu'elle portait le titre de duchesse, se devait d'être en Angleterre. Mais ce mec est fou. Il disait « Pourquoi elle ne vient pas ? Pourquoi elle ne vient pas ? Elle aurait quand même dû venir faire un petit signe à tout le monde en Angleterre. Elle aurait pu faire ça ? » C'est ridicule. Ces gens ne veulent pas d'elle. En tout cas, la plupart des articles avant l'annonce de la célébration des 10 ans, on avait des titres du genre « Meghan Markle, personne ne te veut ici. Meghan Markle ne vient pas. On ne veut pas te voir. » Et aujourd'hui, bizarrement, tout le monde dit l'inverse. « Meghan Markle, pourquoi tu ne viens pas ? Meghan Markle, tu ferais mieux de venir. » C'est une façon de faire un dodeur à la famille royale. Pourtant, ça n'a rien à voir. Meghan Markle, c'est quelqu'un de très indépendant. C'est quelqu'un aussi qui n'accepte pas d'être maltraitée. Elle a un très fort caractère. Personnellement, je le pense. Elle a un très fort caractère. Elle sait l'amour que ces personnes ont pour elle. Ça, c'est du sarcasme, plutôt. Et elle ne va pas se présenter à un endroit où elle n'est pas forcément aimée, n'est-ce pas ? Sachant que sa présence va sûrement détourner l'attention de la présence du prince Harry en Angleterre pour la célébration de la création des Jeux Invictus. Au lieu de parler de ça, tout ce dont on parlera, ça sera de Meghan Markle. Est-ce qu'elle va voir Kate Milton ? Est-ce qu'elle va voir le prince William ? Ils vont écrire des centaines d'articles sur elle, tous bien sûr négatifs. Donc, pour ne pas détourner peut-être l'attention des Jeux Invictus, elle n'est pas venue. En même temps, si elle vient, on va l'accuser de détourner l'attention du travail du prince Harry. Meghan Markle ne sera pas gagnante dans tout cela. D'une façon ou d'une autre, elle sera flagellée par les médias. Donc, elle a compris. En plus de ça, elle ne veut pas leur donner de quoi écrire. Donc, si c'est vrai qu'elle ne vient pas, c'est très bien pour elle. C'est une bonne chose. Je dis si c'est vrai parce que, comme je l'ai dit, ils ont confirmé la présence du prince Harry, mais n'ont pas dit que Meghan ne sera pas là. Mais je me base sur ce qui a été dit. Ça montre à quel point Meghan Markle, contrairement à ce qu'on disait, n'est pas rien du tout, comme on nous dit souvent. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.